bonjour donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo donc ce sera une vidéo donc sur comment donc installer windows xp donc sous virtualbox voilà je vous avais dit que j'allais faire la deuxième partie la deuxième vidéo de installer windows xp sous virtualbox donc voilà donc on va commencer ça maintenant donc d'abord donc il faut aller sur internet et télécharger l'iso windows xp et ensuite que vous avez fait ça il vous faudra télécharger installer virtualbox voilà donc moi c'est fait j'ai tout ce qu'il faut j'ai l'image iso l'image iso elle est là donc elle est ici voilà l'image iso elle est là donc moi je vais la prendre je vais la mettre dans le bureau et je vais la mettre ici voilà hop direct lol on dit ce que c'est plus dur voilà il ya tous mes images iso moi je suis tranquille ça prend un courci mais bon c'est c'est plus c'est plus propre comme ça voilà c'est plus propre voilà donc maintenant donc une fois que vous avez fait ça donc vous allez ouvrir votre machine donc votre virtualbox vous allez voilà et là on va configurer la machine virtualbox une machine virtuelle donc voilà donc pour faire ça donc vous faites vous cliquez sur nouvelle la marque et windows xp windows xp voilà donc moi je veux mettre 64 bits voilà donc par contre c'est celle là celle là donc le télécharger installé windows xp donc c'est la dernière vidéo que je fais donc voilà après après j'en ferai je ferai d'autres vidéos vous inquiétez pas tout ça voilà donc là vous faites suivant là vous laissez comme ça par défaut vous faites suivant là vous laissez créer un disque dur virtuel maintenant donc vous faites créer la vdi virtualbox disque image vous faites suivant dynamique vous laissez comme ça vous faites suivant là je vais mettre je vais mettre 40 et 40 40 giga voilà 41 giga mais bon 40 giga voilà donc là vous cliquez sur créer voilà après une fois que vous avez fini de configurer la machine virtuelle de windows xp vous allez fait vous allez cliquer sur configuration voilà donc là vous allez à l'attirir sur ça donc là vous avez avancé donc voilà donc vous allez expliquer sur avancer vous allez prendre ça ça voilà vous mettez ça et ça donc là sur système vous allez en système processeur donc moi je vais mettre deux coeurs c'est bon deux coeurs voilà donc la fonction avancée donc vous cochez l'option activer pae voilà voilà et là donc on va faire le tour donc ça vous laissez voilà ça vous laissez par défaut c'est pour avoir internet donc voilà et ça donc vous allez sur stockage donc vous restez ici voilà donc là vous cliquez sur le disque qui est marqué vide vous cliquez dessus vous cliquez sur la petite donc au cas lecteur optique et au cas maître secondaire ide donc vous cliquez juste à côté avec la disquette vous cliquez sur chose à à 10 fils voilà voilà donc là vous allez prendre donc vous allez sur le disque local iso windows et là vous allez prendre votre image iso windows xp donc moi et là voilà donc là vous faites ok voilà donc après une fois que ça c'est fait donc vous avez tout fait votre vous avez passé la configuration tout ça vous avez tout fait dans la vous avez vous avez configuré votre machine virtuel windows xp vous cliquez sur démarrer voilà donc on est qui est quelle heure il est 9h07 du matin donc voilà donc tranquille quoi voilà donc là donc vous cliquez donc moi je clique quand je clique quand même sur le petit truc dossier avec la petite flèche verte là je clique dessus donc là là je vais prendre donc voilà windows xp homme voilà hop je fais démarrer voilà mais moi voilà voilà ça marche voilà voilà installation windows donc 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 là voilà donc pour installer windows xp appuyer sur entrer donc voilà appuyer sur entrer donc là ce qu'il faut faire donc ah ouais les fuites accepté je vais cliquer sur f8 voilà donc moi je vais prendre la fonction rapide voilà voilà donc on a un disque dur voilà donc on a un disque dur voilà donc là vous cliquez sur entrer donc il y a votre disque dur voilà donc il y a bien détecté disque dur vous cliquez sur entrer voilà donc moi je vais prendre la fonction rapide donc voilà tout en haut là et je clique sur entrer et voilà 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 C'est parti. Donc vous voyez que l'installation est un peu long, donc je fais quand même une pause, parce qu'en fait ça va durer longtemps. Donc dès que l'installation est à peu près à 95%, donc je vous reprends, je reprends la vidéo. Donc je vais faire une pause et à toute. Donc voilà, la barre jaune elle est finie. Donc voilà, je vais attendre à toi tout petit peu encore. Et histoire de, voilà quoi, voilà. Donc veuillez patienter pendant que le programme d'installation initialise votre configuration de Windows XP. Voilà, donc il faut encore attendre. Donc je vais faire encore une pause, sinon ça va être long. Donc voilà. Voilà, donc on en est là. Là, votre ordinateur redémarre dans 10 secondes, 9 secondes. Et suite, suite, voilà. Mais attention, c'est pas l'ordinateur qui démarre entièrement, c'est juste la machine virtuelle quoi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, voilà quoi. Voilà, hop. Entrée. Donc plusieurs fois sur Entrée. Et voilà, donc Windows XP. Voilà, donc là, là il est en train de démarrer. Qu'est-ce que ça fait longtemps que j'ai pas fait Windows XP. Donc voilà, ça charge. Voilà les gars. Voilà. Il est en train de charger. Donc prépare, donc installation de Windows. Voilà. Donc une nouvelle interface. Utilisateur. Voilà. Voilà. Donc installation de périphériques. Voilà. Donc là, on s'entraîne d'installer tout ça, les jeux. Donc voilà. Installation de Windows. Voilà. Et quand, voilà quoi. Donc je fais des petites pauses, tout ça. Donc pour que ça va... Pour que ça va vite, tout ça. Voilà. Donc voilà quoi. Installation de périphériques. Voilà. Donc je vais faire une petite pause et je vais vous reprendre parce que ça va être un peu long. Donc là, on va faire une petite pause et je vais vous reprendre parce que ça va être un peu long. Voilà. 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 Merci. 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 Donc voilà. Alors là, vous cliquez sur suivant. Donc là vous retrouvez l'indiciateur de votre PC. Donc moi j'écris moi. Je fais suivant. Donc là il vous faudra une clé de l'installation de Windows XP. Donc je vais chercher ça sur internet et je reprends la vidéo. Donc voilà. donc j'ai trouvé des clés donc nous c'est donc vous regardez la version de Windows XP que vous avez donc professionnelle voilà donc édition familiale donc moi c'est édition familiale voilà OM ou retaille donc moi je crois que c'est retaille hop je vais copier voilà je vais y aller donc je vais copier pareil je peux pas copier la clé donc je peux pas copier la clé donc je vais taper le je vais taper la clé donc avec mes mains donc avec le clavier et quand c'est fini je vous reprends vidéo donc voilà j'ai fini de rentrer la clé donc maintenant donc vous faites suivant voilà donc ça marche voilà donc alors là donc je laisse ça comme ça par défaut et je fais suivant donc voilà donc c'est bon donc je laisse par défaut et je fais suivant voilà et voilà donc là installation du réseau en cours voilà donc dès que l'installation est complètement fini donc je vous reprends en vidéo donc voilà donc carrément donc si donc on va dire à la moitié de l'installation ah bah c'est bon ça charge plus vite en fait c'est ce que j'y pense donc voilà je sais pas si je vais faire pause je crois que je vais faire une petite pause à mon avis voilà donc voilà donc je crois que c'est bientôt fini mais bon voilà sinon par contre pour faire les montages vidéo de 26 minutes donc pour télécharger la vidéo avec mon ordinateur ça franchement il va super vite donc je vous le dis donc c'est mon ordinateur c'est un bon ordinateur franchement si voilà quoi voilà donc si vous voyez le même ordinateur que que moi donc que je vous ai fait montrer le déballage de la vidéo tout ça le déballage de mon ordinateur que je vous ai montré donc voilà allez-y acheter cet ordinateur là franchement vous allez pas le regretter c'est un super ordinateur donc je vous dis donc je vous dis c'est quoi donc moi c'est une carte hand 12 donc c'est là pour moi c'est la dernière carte graphique hand donc voilà donc voilà quoi donc 2019 que voilà donc c'est un bon bon pc voilà c'est pas c'est un très très bon ordinateur parce que je vous ai montré vidéo qui coûte 750 euros à chez darty et moi au champ je l'ai acheté à combien à 499 euros quoi voilà donc 500 euros pour ajouter un euro ça fait 500 donc voilà donc 500 euros quoi franchement vous allez pas le regretter parce qu'en fait si j'ai pris si j'ai pris cet ordinateur là vous savez pourquoi parce qu'en fait il fait 1000 giga et plus il y a un disque dur ssd de 128 giga donc c'est pour ça que j'ai pas sur ça que j'ai pris cet ordinateur là en plus ce démarrage il est super rapide et franchement pour faire des vidéos avec cet ordinateur là c'est super c'est un bon ordinateur tout ça après quoi donc après je peux vous dire quoi encore donc pour faire les montages vidéo pour filmer pour même pour télécharger vos vidéos de montage vidéo tout ça il va très très rapide à télécharger les vidéos il va super vite donc si je vais faire le montage parce que moi je fais les montages vidéo avec amtazas studio donc voilà tout le monde connaît amtazas studio c'est un super logiciel de montage vidéo tout ça voilà donc je fais mes montages vidéo avec ce logiciel là donc voilà donc ce logiciel là ça fait depuis un an que je l'utilise donc voilà un an quoi donc c'est un super logiciel de montage de vidéos donc voilà il est super bien tout ça donc moi c'est la version 2000 la version 2019 que j'utilise voilà donc il est super bien voilà quoi voilà c'est un super logiciel de montage vidéo tout ça voilà donc moi voilà quoi donc si vous voulez faire des montages vidéo tout ça moi je vous dis franchement d'utiliser Camtazas studio 2019 donc il est super simple d'utilisation voilà donc voilà quoi donc voilà donc et quand et quand en fait vous allez acheter l'ordinateur que j'ai acheté tout ça que j'ai contre un déballage vous allez voir quand vous allez télécharger la vidéo sur Camtazas studio il va super 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 vite parce qu'en fait moi moi en fait je vous dis le problème en fait moi parce qu'en fait avec l'ancien ordinateur que j'avais l'ancien asus quand je voulais faire des montages vidéo il était super lent même quand je voulais télécharger les vidéos et que je vais faire des montages vidéo avec quand j'ai télécharger les montages vidéo avec mon ordinateur l'ancien quoi l'ancien asus c'était même pas la peine il était super long à télécharger la vidéo et là en même pas 15 minutes à peu près il n'a même pas 30 minutes 30 ou 40 minutes on va dire 30 minutes 35 minutes à peu près il m'a télécharger une vidéo qui dure 26 minutes donc voilà quoi donc l'ordinateur là que j'ai donc il est super bien je regrette même pas de mon achat donc que j'ai bien fait de l'acheter voilà en plus c'est un super ordinateur tout ça voilà quoi voilà c'est donc c'est un j'ai fait pour faire des montages vidéo fait pour filmer des des tutoriels tout ça de faire des tutoriels des vidéos tout ça voilà c'est pour ça que j'ai pris cet ordinateur là tout ça voilà le que voilà donc l'installation est presque fini ne que je sais pas si je vais faire une petite pause mais je serai je vais faire une petite pause et je vous reprends voilà moi pour moi c'est pas encore fini fini qui reste environ 22 minutes donc voilà un beau bout de temps voilà donc l'installation des éléments du menu démarrer que voilà voilà donc que je vais faire une petite pause et je vous reprends vidéo donc voilà donc il reste 19 minutes voilà donc comme je vous l'ai dit si je suis dérangé si vraiment je suis dérangé que je peux pas parler dans la vidéo donc je vais vous mettre une petite musique dans une petite musique en fond de tache pour pas que vous emmerdez tout ça pour pas que vous emmerdez tout ça voilà je vais mettre une petite musique tout ça et là je continue à parler parce qu'en fait ma mère n'est pas là mon frère n'est pas là donc c'est pour ça que là je suis tranquille voilà quoi je suis tranquille je peux faire ma vidéo tranquillement voilà donc voilà ne plus là j'attends voilà voilà quoi tranquillement sinon qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous en pensez donc j'ai bien fait de faire la vidéo à 9h donc que j'ai commencé à faire la vidéo vers 9 heures je vois 9 heures 7 9 heures 7 du matin voilà donc alors là je pense que je vais donc alors là je pense que je vais faire une grosse pause parce que là ça va être long donc voilà donc il reste 18 minutes donc 18 minutes quand même c'est long donc voilà c'est à peu près je vais compter ça fait combien je vais calculer je vais vous dire ça je vais voir donc voilà donc il reste 13 minutes quoi voilà donc fait tranquille voilà donc alors donc ce que je vous ai dit donc voilà donc à propos du tutoriel que je vous ai dit donc créer des qsb vous tape tout ça avec n'importe quel image iso donc voilà donc là donc je vais vous le faire aujourd'hui parce qu'en fait ça passe plus vite en fait ça passe plus vite que que j'ai dit que je l'imaginais donc voilà donc alors vous êtes à propos du tutoriel que j'allais faire donc créer des clés usb bootable donc n'importe sur n'importe quelle image ISO tout ça voilà donc le tutoriel donc le tutoriel là je ne vais pas vous le faire aujourd'hui parce qu'en fait j'ai la flemme j'ai la flemme de te faire aujourd'hui donc là il est 9h48 donc voilà tant que je fais la vidéo tant que je fais ça voilà j'ai pas le courage quoi voilà donc aujourd'hui je vous fais la vidéo voilà donc on est le 5 attend je vais regarder on est le 5 on est le dimanche 5 janvier 2020 donc voilà donc voilà aujourd'hui je vous avais fait cette vidéo là dimanche voilà donc voilà donc je vous avais fait la vidéo là parce qu'en fait le montage vidéo tout ça ça va aller plus vite donc voilà c'est plus rapide tout ça voilà donc voilà donc je vous dis donc on se reprend en vidéo quand ça ce sera fini voilà et sinon la vidéo sur créer n'importe quelle image ISO bootable sur une clé USB donc je ne vous la ferai pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je n'ai pas le courage de la faire je vous la ferai peut-être dimanche dimanche qui va arriver pas dimanche aujourd'hui mais dimanche qui va arriver voilà je vous ferai la vidéo tout ça tranquille ou peut-être samedi donc quand j'aurai un temps libre vraiment comme aujourd'hui j'ai un temps libre aujourd'hui c'est l'occasion de faire cette vidéo là donc l'idée que je vais parler donc installer Windows XP sur VirtualBox donc voilà donc tranquille voilà quand tout se passe bien voilà donc voilà donc il reste 8 minutes donc je vais faire une petite pause et je vous reprends en vidéo donc voilà donc il reste 6 minutes donc voilà il reste 6 minutes et c'est fini donc je vais vous faire montrer donc pendant que ça finisse donc je vais vous faire montrer quelque chose donc avec quoi je filme donc voilà je vais réduire ça tout fait je vais vous faire montrer donc avec quoi avec lequel je filme mon écran donc vous avez tapé enregistrer ah bah c'est ça donc je filme avec ça voilà je filme avec ça tout ça donc voilà donc là donc pour filmer votre écran vous cliquez sur enregistrer ici voilà le gros bouton enregistrer et quand vous allez cliquer sur le gros bouton enregistrer en fait ça va vous télécharger un logiciel vous installez ce logiciel là et une fois que vous l'installez vous cliquez sur enregistrer ça ça va faire un truc comme ça voilà un truc qui un compteur et vous cliquez sur démarrer un truc comme ça ici et ça va filmer votre écran donc voilà donc voilà voilà donc on va voir mon ender donc il reste 6 minutes donc courage donc voilà donc comme je vais dire en vidéo si je parle pas si je suis occupé je vous mettrai une musique en fond de tâche donc voilà voilà quoi pour pas vous emmerder parce que là je parle encore donc c'est pas la peine que je mets de la musique voilà donc tranquille voilà je sais que c'est long donc ça dure donc 27 minutes donc voilà 27 minutes défilmer bientôt 28 minutes donc je vais faire une petite pause et le temps que ça finisse et ben je vous reprends en vidéo sinon ça va être trop long donc voilà donc il reste une minute voilà c'est fini voilà l'installation est finie là je crois que ça y est voilà donc ça va démarrer tranquillement voilà virtualbox vous appuyez sur entrée voilà donc que vous attendez ça charge voilà donc je vais faire quoi attendez il y a un problème je crois ok c'est simple je vais fermer la machine virtuelle je suis désolé si la vidéo elle ture un peu plus longtemps donc voilà je suis vraiment désolé donc je vais la lancer donc la vidéo elle va durer plus de 30 minutes bon mais voilà après c'est comme ça ok voilà je suis désolé voilà donc là ça marche donc il ne fallait pas appuyer sur entrée donc quand vous dites appuyer sur entrée vous n'appuyez pas vous laissez comme ça démarrer il laissez comme ça démarrer tout seul donc il va atterrir sur windows xp avec un truc de chargement en bleu que vous voyez avec des petits points en bleu là ça veut dire que normalement c'est bon ça marche on va attendre voilà voilà donc là il faut encore attendre un petit petit peu tranquille donc la vidéo elle dure quand même 30 minutes mais je crois qu'elle a duré encore plus que 30 minutes voilà pour améliorer la fichette elle est vrai qu'au filo de matchment la résolution d'écran voilà donc là ça fonctionne bienvenue dans ces systèmes je vais mettre à l'attention de micro-sort vous cliquez sur suivant donc là protéger mon ordinateur donc là vous faites pas maintenant voilà vous faites suivant putain j'aime bien la musique par contre elle est bien faite suivant on va attendre ouais ça bug un peu donc vous attendez je fais pause et je vous reprends voilà donc là c'est bon donc là vous mettez un nom donc moi je vais mettre moi maintenant donc cinquième, troisième donc là vous mettez un nom c'est tout vous faites en suivant donc là voilà tout est prêt félicitations vous faites suivant et voilà tranquille ça va démarrer voilà donc bienvenue ciao bon salut 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 j'ai pas vu pas vu quand vous avez détruit j'ai pas vu à dire C'est parti. Voilà, ok, voilà, ça fonctionne, voilà, ça marche, ok, voilà, donc je suis désolé si la vidéo est très très longue, mais voilà, l'installation de Windows XP est longue sur tout, donc voilà, donc voilà, et voilà, donc je vais fermer, hop, voilà, donc voilà, donc si vous êtes intéressé par mes vidéos, tout ça, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous fais montrer ma chaîne YouTube maintenant, je vais faire ma YouTube Box, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, donc vous allez, vous allez, vous allez sur YouTube, attendez, vous allez sur YouTube, voilà, donc vous tapez AS2 Informatique, voilà, et là, voilà, donc là, vous allez sur toutes mes vidéos, attendez, voilà, donc là, il y a toutes mes vidéos à moi, voilà, voilà, toutes mes vidéos, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà, donc en fait, moi, dans ma chaîne YouTube, ce que je fais, c'est du Hubdesk, donc c'est pratiquement du Hubdesk que je fais, donc voilà, pratiquement, pratiquement du Hubdesk, voilà, donc là, je vous apprends, donc mes tutoriels, en fait, c'est pratiquement que du Hubdesk, donc je ne fais que du Hubdesk, voilà, donc programmation, j'en fais pas, parce que voilà, donc voilà, donc moi, je suis spécialisé dans le Hubdesk, donc je fais que du Hubdesk et tout, voilà, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà, des likes, des commentaires, voilà, voilà, donc nous, on s'arrête là, donc on se retrouve pour de nouvelles vidéos, et donc la vidéo sur créer n'importe quelle image ISO bootable sur une KSB bootable, donc je vous la ferai dimanche, qui va arriver, donc voilà, si je suis pas occupé, si j'ai le temps libre, comme c'est aujourd'hui, donc je vous ferai la vidéo, donc moi, je vous laisse, et je vous dis ciao.